Correspondance entre Rilk, Tsvetayeva et Pasternak Rilk à Tsvetayeva, le 3 mai 1926 Chère poétesse, à l'heure qu'il est, je reçois une lettre qui me touche infiniment. Une lettre débordante de joie et de la plus impétueuse émotion de Boris Pasternak. Tout ce que ces feuillets suscitent en moi d'émotion et de gratitude doit d'abord, si je le lis bien, aller vers vous, puis au-delà de vous, par votre entremise jusqu'à lui. Les deux livres, mes derniers parus, qui suivent cette lettre sont pour vous, sont votre propriété. Deux autres exemplaires suivront dès que je les aurai. Cela devra être transmis à Boris Pasternak si la censure l'autorise. Je suis si bouleversée par la plénitude et l'intensité de son intérêt que je ne peux en dire plus aujourd'hui. Un séjour à Paris l'an passé de près de huit mois m'a remise en contact avec des amis russes que je n'avais pas revus depuis 25 ans. Mais pourquoi ? C'est la question que je me pose. Pourquoi ne m'a-t-il pas été donnée de vous rencontrer, Marina Tsvetayeva ? Enjugée par la lettre de Boris Pasternak, cette rencontre aurait été pour vous et pour moi une très profonde, très intime joie. Cela pourra-t-il se rattraper un jour ? Rainer Maria Rilk Le français m'est aussi familier que l'allemand. Je le signale au cas où vous y écririez cette langue à côté de la vôtre plus couramment. Tsvetayeva Rilk Saint-Gilles-sur-Vie, 9 mai 1926 Rainer Maria Rilk Puis-je vous interpeller ainsi ? Vous, la poésie personnifiée, ne pouvez-vous pas ne pas savoir que votre nom à lui seul est un poème ? Rainer Maria Des sons qui évoquent église, enfance, chevalerie. Votre nom ne rime pas avec l'époque et vient d'avant ou après, de toujours. Votre nom l'a voulu et vous avez choisi votre nom. Vous n'êtes pas mon poète le plus aimé. Vous êtes un phénomène naturel qui ne peut être mien, que l'on ne peut aimer seulement affronter ou la poésie même. Il ne s'agit pas de l'homme Rilk, mais de l'esprit Rilk, qui est plus grand encore que le poète et qui a nom Rilk véritablement pour moi, Rilk d'après-demain. Il faut que vous me voyez de par mes yeux, votre grandeur à travers leur grandeur quand je vous regarde, votre grandeur à travers toute la distance. Que pourrait faire un poète après vous ? Un maître, Goethe par exemple. On le surmonte. Mais vous surmonter signifierait surmonter la poésie. Un poète est celui qui se surmonte, doit surmonter la vie. Vous êtes pour les poètes à venir une tâche impossible. Le poète qui viendra après vous devra être vous, c'est-à-dire que vous devrez être engendrés de nouveau. Vous donnez aux mots leur sens premier et aux choses leur premier mot. Quand vous dites par exemple « Grosse artigue », vous dites de grandes manières. Comme on l'entendait à l'origine, maintenant « Grosse artigue » n'est plus qu'un point d'exclamation vide. Je vous aurais dit tout cela plus clairement en russe, mais je ne veux pas vous donner la peine de me traduire en me lisant. Je préfère prendre la peine de me traduire en vous écrivant. Rainer, ce que j'attends de toi, rien, tout, que tu m'accordes à tout instant de ma vie de lever les yeux vers toi, comme vers une montagne qui protège un ange gardien de pierre. Tant que je ne te connaissais pas, c'était possible. Maintenant que je te connais, il faut une permission, car mon âme est bien élevée. Savez-vous comment j'ai reçu aujourd'hui, le 10, vos livres ? Les enfants dormaient encore, 7 heures du matin. Je me suis levée brusquement, j'ai couru à la porte. 10 mai 1926 Musique 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 Cédienne, tu m'as répondu une fois, nous irons voir Rilke. Et moi, je te dirai que Rilke est surchargé, qu'il n'a besoin de rien ni de personne. Il émène de lui le froid du possédant, dans la possession duquel je suis déjà comprise. Je n'ai rien à lui donner, tout est pris. Il n'a pas besoin de moi, ni de toi non plus. La force, toujours attrayante, distrait. Quelque chose en lui ne veut pas être distrait, ne le peut pas. Cette rencontre met un coup au cœur. Le cœur ne bat pas seulement, il est battu, chaque fois qu'il bat plus haut. D'autant qu'il a raison, que moi et toi, à nos meilleurs moments, sommes comme lui. Une phrase de ta lettre. Au cas où, je serai amenée soudain à rester muet, ce qui ne devrait pas te retenir de m'écrire aussi souvent. À peine l'ai-je lu, cette phrase implore le repos. Le repos a un lieu. Tu dois être un peu reposé. Saisis-tu tout ce que cela signifie ? Repos, inquiétude, prière, exaucement, etc. Écoute, je crois à le savoir très bien tout à coup. Avant la vie, on est tout et toujours devant sa vie. On est quelque chose et maintenant, on est, on a, c'est tout un. En amour pour toi, c'est morceler en jours et en lettres, en heures et en ligne. D'où inquiétude. D'où le repos imploré par toi. Aujourd'hui une lettre, demain une lettre. Tu vis, je veux te voir. Le toujours transplanté dans le maintenant. D'où le tourment. Les jours que l'on compte. Chaque heure, nulle, simple degré. Pour aboutir à la lettre. Être en l'autre. Ou avoir l'autre. Ou vouloir. L'avoir, vouloir. C'est tout un. Quand je m'en suis avisée, je me suis tue. Maintenant c'est passé. Vouloir me passe vite. Ce que je voulais de toi, rien. Plutôt t'approcher. Simplement peut-être aller vers toi. Sans l'être déjà c'était sans toi. Ensuite pire. Sans l'être, sans toi. Avec l'être, sans toi. Avec toi, sans toi. En toi. Ne pas être. Mourir. Tel je suis. Tel est l'amour dans le temps, ingrat et suicidaire. L'amour, je ne le respecte ni ne l'aime. La haute bassesse de l'amour. C'est un verre de moi. La haute bassesse de l'amour. Ou mieux. La bassesse suprême de l'amour. Ainsi Reinhardt s'est passé. Je ne veux plus aller te voir. Je ne veux pas vouloir. Un jour peut-être avec Boris, qui sans un mot de moi a tout deviné de loin. Oreille de poète. Mais quand, comment, pas d'ingérence. Et pour que tu ne me crois pas ville, ce n'est pas pour le tourment que je me suis tue. C'est pour sa laideur. Maintenant, c'est passé. Maintenant, je t'écris. Marina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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